Oui, bienvenue dans cette formation de TOCA 2021. C'est alors qu'on prend le temps de faire un tour d'horizon sur ce logiciel passionnant et aborder aussi pas à pas les outils et commandes nécessaires qui nous permettront de travailler dans le logiciel. Sans plus tarder, allons-y. Donc voilà devant nous l'interface graphique de TOCA 2021. Nous allons aller pas à pas et assimiler cette interface graphique et voir ce que nous pouvons apprendre de cette interface. Donc nous commençons avec le premier point. La barre de titre. Nous avons à vous ici la barre de titre et c'est cette barre qui affiche le nom du projet. Donc ce qui est recommandé c'est qu'à l'ouverture du logiciel, lorsqu'il nous pensons sur un projet, que nous enregistrions qu'on prend le temps d'enregistrer dès le début le projet. Donc je peux venir ici sur fichier enregistré ou je fais CTRL S où je peux facilement enregistrer dans mon projet à l'intérieur de ma machine, de mon ordinateur. Donc une fois le projet enregistré, je vois le nom du projet affiché qui s'affiche sur la barre des titres. Nous pouvons associer à cela le nom du client, la date de la conception du projet, et l'heure même à laquelle nous avons travaillé. Cela nous permettra de faire une recherche minutieuse et précise lorsque nous cherchons ce projet. Donc voilà la barre des titres. Et la seconde bas qui est sur la barre des titres, nous avons ici Le menu principal. Le menu principal ou le A rouge d'autocard. Alors lorsque nous cliquons sur le menu principal à celui de nouveau, nous avons ici les grandes options du logiciel. Nous avons les grandes options du logiciel. Lorsque nous rentrons à l'intérieur, c'est ici que la programmation du logiciel est faite. En fait, cette fenêtre contrôle tout ce que nous voyons en avant-plan sur AutoCAD. Nous avons ici fichier, affichage, ouvrir et enregistrer. Nous pouvons venir ici. Nous avons ici enregistrement automatique. Nous trouvons là 5 minutes entre enregistrement. Nous pouvons le réduire à 3 minutes, 2 minutes même si nous voulons. Donc, ce qui veut dire qu'après chaque 2 minutes, AutoCAD fait un enregistrement automatique de notre fichier. Vous voyez, donc, ce qui suppose que tout ce que nous faisons ici, le résultat se fait voir en avant-plan. Nous avons ici tracé et publié qui concerne l'impression, le système préférence utilisateur. Nous avons ici dessin. Nous pouvons charger même l'affichage de notre zone de travail. Dans dessin ici, j'ai ici couleur. Où je peux aller, j'ai ici contexte, espace, objet 2D. Quand je clique, j'ai ici élément d'interface. On a ici arrière-plan uniforme. Couleur de l'arrière-plan uniforme. Quand je clique, c'est cet arrière-plan que nous voyons à ce niveau. Quand je clique là, je peux prendre la couleur cyan. Automatiquement, je vois l'aperçu. Quand je fais appliquer et fermer, OK. Donc, je vois facilement mon espace qui se transforme en couleur cyan. Donc, pour revenir sur le menu principal, le raccourci, c'est OP. Quand vous tapez sur OP sur votre clavier, OP, et je fais entrer. Donc, j'ouvre directement le menu principal, les options. Donc, je viens, dessin, couleurs, et je prends encore arrière-plan uniforme. Je prends encore le noir à ce niveau. La couleur noire à ce niveau. Et je fais encore appliquer. Appliquer, fermer, je fais OK. Voilà. Je peux aller encore dans OP. Et je suis actuellement sur dessin, modélisation 3D, tout ce qui régit la modélisation 3D, le XYZ, la sélection, ainsi que pour terminer le profil. Donc, voilà l'espace plutôt, la fenêtre option ou les grandes options, les grandes options du logiciel AutoCAD. Donc, nous gardons cela en mémoire. C'est cette partie qui contrôle tout ce que nous faisons en avant-plan sur le logiciel. Donc, toujours au niveau du menu principal, nous avons des éléments intéressants, comme nous voulons ouvrir et enregistrer. Donc, les petites options qui nous aident à aller vite, parce que nous voulons créer un nouveau projet, un nouveau dessin. Voilà, nous voulons ouvrir, nous pouvons venir ouvrir d'autres formats, d'autres fichiers, comme nous voulons enregistrer. Enregistrer sous, importer, exporter. Nous le comprenons très bien, on peut importer. Et on peut aussi exporter vers d'autres formats. Importer d'autres formats, ou exporter d'autres formats. Publier. Donc, l'impression publiée par e-mail, e-transit. Donc, publier sur Internet, tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Imprimer, voilà, tracer, impression. Utilité de dessin. Et pour terminer, fermer. Donc, toutes ces options se trouvent dans le menu principal. Dans le A rouge, de tout cas. Donc, faisons attention, parce que lorsque nous cliquons deux fois sur ce A rouge, sans le savoir, nous pouvons fermer notre logiciel. Donc, voilà tout ce qui concerne le menu principal. Et on se dit à la prochaine pour la suite. Donc, bienvenue dans cette formation qui nous parlera de la barre d'accès, la barre d'outils d'accès rapide. La barre d'outils d'accès rapide. Donc, nous trouvons cette barre à ce niveau. Donc, j'ai ici personnalisé la barre d'outils d'accès rapide. Où j'ai certains éléments qui sont cochés déjà à la base sur cette barre. Nouveau, ouvrir, enregistrer jusqu'à espace de travail. Donc, tous ces éléments qui sont cochés, nous les retrouvons juste à côté du menu principal que j'ai à ce niveau. Vous voyez, ouvrir, pardon, nouveau, ouvrir, enregistrer, enregistrer sous jusqu'à imprimer jusqu'à ce niveau. J'ai ici espace de travail. Donc, l'espace de travail, c'est un élément vraiment important, puisque nous avons dans Autocad deux espaces de travail essentiellement. Nous avons espace dessin et allocation qui s'occupe de la partie 2D. 2D signifie deux dimensions, longueur et largeur. Nous avons ici modélisation 3D, longueur, largeur et hauteur dans la 3D. Donc, nous pouvons dessiner en 3D, en 2D et continuer en 3D. Donc, actuellement, nous sommes dans l'espace dessin et annotation. Voilà. Donc, quand je viens à ce niveau, où je coche encore un élément, par exemple, calque, automatiquement, les calques viennent encore se positionner sur cette, à côté du menu principal. Donc, je vois à ce niveau le calque que je peux facilement manipuler. Quand je viens encore, je coche encore copier les propriétés, je vois encore cet élément qui apparaît ici. Donc, tout ce qu'on ne décoche pas, sur cette, sur cette barre-là, la barre d'outils d'accès rapide. Donc, voilà la barre d'outils d'accès rapide que nous avons. Et ce qui est intéressant encore, juste en bas, nous avons ici la barre de menu que nous pouvons afficher ou masquer la barre de menu. Donc, je peux cliquer sur ça. Actuellement, c'est masqué. Je peux venir encore l'afficher, afficher la barre de menu et c'est affiché. Donc, c'est ça que nous avons à ce niveau fichier édition. Afficher, insertion, format jusqu'à finitre. Donc, voici la barre de menu. Donc, voilà qui achève cette vidéo qui parle de la barre d'outils d'accès rapide. Donc, bienvenue dans cette formation qui nous parlera du menu principal. Excusez-moi, de la barre de menu. La barre de menu. Donc, comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, nous pouvons masquer ou afficher la barre de menu. Actuellement, c'est affiché. Donc, cette barre se pose directement sur le ruban. Le ruban, c'est la bande que nous avons à ce niveau. Donc, sur la barre de menu, nous avons fichier édition jusqu'à fenêtre. Donc, quand nous cliquons sur fichier, nous avons pratiquement les mêmes options que nous trouvons ici au niveau du menu principal. Vous voyez ? Nouveau jusqu'à imprimer. Nous avons ici fichier qui retrace encore ces mêmes choses. C'est un peu similaire. Voilà ce que nous pouvons dire. J'ai ici édition qui a trait à tout ce qui concerne l'édition, couper, copier, coller, coller en tant que bloc, tout sélectionner, supprimer. L'affichage, contrôle l'affichage. Les vues. Nous pouvons insérer d'autres formats. Ici, nous avons le menu format qui apporte certains éléments clés du logiciel par exemple, style de test. On peut créer un style de test, un style de code. En fait, c'est un ensemble de paramètres liés à l'élément en question. Style de test, pas de test. Il va un peu en profondeur. Quand nous prenons un style de code, il n'a pas des cotations, mais aussi il va un peu en profondeur. Style de tableau, pareil. Style de point, style de multiligne. Nous avons ici contrôle des unités qui nous permettent de paramétrer nos unités à la base. Lorsque nous ouvrons le logiciel, après l'enregistrement de notre projet, nous devons venir sur l'unité de travail pour paramétrer ce que nous voulons faire. Voilà, notre unité. Nous avons ici longueur. Nous avons longueur. Nous prenons décimale. AutoCast, c'est un logiciel qui couvre beaucoup de domaines. C'est un logiciel généraliste pluridisciplinaire. Tout le monde peut l'utiliser. Les mécaniciens, les architectes, dessinateurs, les... Tout le monde peut l'utiliser. Donc, quand nous abordons ce logiciel, nous venons avec notre domaine à l'intérieur. Donc, si je suis technicien bâtiment, je suis architecte, j'aime les unités que je vais utiliser. Si je suis ingénieur en mécanique, j'aime les logiciels, plutôt mes unités que je vais utiliser. A la base, ce que nous devons savoir, c'est un logiciel qui a été créé pour les ingénieurs en mécanique. Donc, l'unité de base, c'est le millimètre. Voilà. Donc, je viens ici dans longueur. Je prends décimale. Voilà, nous avons statut, décimale, personnel, ingénieurie, scientifique. Je prends décimale. Précision, le nombre de décimales après la virgule. Je prends deux zéros après la virgule. Voilà. Ce que j'ai à mon niveau. Ici, au niveau de l'angle, j'ai ici degré décimaux. Donc, nous pouvons prendre décimaux. Précision, j'ai ici le zéro. Ceux qui sont dans la topographie, ceux qui touchent à la géométrie, vous voyez, on peut prendre le grade et précision, trois zéros après la virgule. Donc, nous sommes dans la structure. Nous prenons dégré décimaux, précision, zéro. Donc, nous venons à ce niveau, au sens horaire, ça va un peu plus loin. Échelle des sessions qui nous trace un peu les unités à la base. Vous voyez, il y a tellement d'unités à l'intérieur que nous pouvons tout utiliser. Ou je vais dire plutôt, où nous avons tous les éléments qu'il nous faut pour chaque corps de métier. Donc, pour ça, pied, millimètres, centimètres. Donc, je prends le centimètre si je veux. J'ai ici éclairage, unité permettant de spécifier l'intensité de l'éclairage. Nous prenons à ce niveau intentionnel. Et je valide avec OK. Donc, le raccourci pour afficher et notre unité, vous voyez, c'est UI. Quand je tape UI sur le clavier, quand je fais entrer, automatiquement, j'ouvre la fenêtre des unités. N'oublions pas, à la base, après avoir arrêté le projet, nous devons paramétrer les unités pour démarrer. Très, très important. et je fais OK. Je viens comme ça de paramétrer mes unités dans le menu format, contrôle des unités et on paramètre, on va être avec OK. Donc, voilà qui met fin à cette partie qui aborde la barre de menu. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la partie qui concerne le ruban. Une partie vraiment importante, le ruban, dans HACI-CAD, plutôt dans AutoCAD 2021. dans AutoCAD 2020. Nous avons le ruban qui est à ce niveau, cette bande noire. Et le ruban est composé de plusieurs éléments. D'abord, nous avons les onglets. Les onglets qui donnent accès aux palettes et les palettes qui donnent accès aux outils ou aux commandes. Donc, commençons d'abord par les onglets. Commençons par les onglets. Nous avons les onglets qui sont à ce niveau début, insertion, annoter, paramétrique, vue, sortie, gérer, sortie, complément, collaborer, application associée. Donc, vous allez voir que lorsque je clique sur début, automatiquement, il m'ouvre encore à l'intérieur d'autres éléments. Donc, début, c'est l'onglet. Et à l'intérieur, maintenant, j'ai des palettes comme palette de dessin, modification, annotations, calques, blocs, propriétés, groupes, utilitaires, presse-papiers et vue. Donc, ce sont des palettes de l'onglet début. Dans dessin, j'ai tout ce qui concerne l'affichage, pardon, tout ce qui concerne les outils de dessin où je peux prendre le cercle pour dessiner facilement un cercle, un rectangle, pour dessiner un rectangle, je peux prendre une ligne, dessiner à volonté une ligne comme je veux. Donc, voilà ce que nous trouvons dans le dessin. Tous les éléments, les outils de dessin qui nous permettront de pouvoir facilement dessiner pour concevoir ce que nous voulons. Dans le documentaire, pardon, dans la modification, à ce niveau, nous avons des commandes qui nous aident à manipuler les outils de dessin. Par exemple, je prends, à fait, vous copiez, je peux sélectionner mon cercle, je fais entrer et je peux facilement, vous voyez, plus facilement multiplier mon cercle sur l'espace de travail comme je le veux à volonté. Donc, les commandes de modification nous permettent de manipuler facilement les commandes ou les outils de dessin. Nous avons pas mal de commandes ici que nous devons maîtriser pour posséder ce fabuleux logiciel. Nous avons juste à côté les tests, les annotations, la cotation, les tests que nous pouvons facilement aussi utiliser. Nous avons ici la liste des cotations, l'essentiel que nous avons dans AutoCAD, cotation linéaire, alignée, angulaire, longueur, DAC, rayon, diamètre, superposé, écoute, accoustille. Je peux venir prendre comme ça ici, cotation, rayon. Je peux venir à mon niveau, je suis mon cercle ici, je clique et je peux faire sortir mon rayon ici. J'ai ici rayon 278,8,19. Donc très, très simple. Je peux aussi venir encore cotation ici, diamètre dans le fillet du clic et j'ai ici, à mon niveau ici, j'ai le diamètre qui apparaît, 556,37. Donc si vous voyez bien, c'est le double du rayon. Donc c'est un logiciel vraiment précis, en tout cas c'est un logiciel vraiment précis qui est utilisé par pas mal de personnes, d'utilisateurs dans le monde. C'est un logiciel qui a révolutionné la conception assistée par ordinateur, le CAO. Donc conception assistée par ordinateur, c'est CAO. Dessin assistée par ordinateur, c'est DAO. Voilà. Donc nous poursuivons j'ai ici à ce niveau les calques. Les calques sont des éléments vraiment importants de l'autocarte, disons la partie centrale de l'autocarte parce que cette carte nous permet d'organiser le dessin, d'être précis dans le dessin et de travailler comme un professionnel dans le logiciel. C'est vraiment important l'utilisation des calques. Voilà. J'ai ici les blocs qui nous permettent de créer des blocs, de fusionner des éléments, de créer d'autres éléments que nous pouvons associer et les utiliser après si nous voulons. Par exemple, si nous sommes encore dans le domaine de l'électricité et peut-être la mécanique, nous pouvons créer peut-être nos schémas, nos symboles, je vais dire. Créer tout ce que nous voulons, les enregistrer dans le logiciel, vous voyez un peu, et nous pouvons les utiliser après dans d'autres projets. Donc, c'est les blocs qui nous permettent de pouvoir aborder ce point. Les propriétés ici sont liées toujours aux calques. Les groupes aussi, nous avons un peu groupé, dégroupé, mesuré les utilités. Voilà, utilités. Nous pouvons mesurer distance, rayon, angle, volume. Juste pour se contrôler un peu, peut-être pas par rapport à un élément, un objet, une ligne, peut-être à un cube, donc nous pouvons trouver d'éléments essentiels, d'importants éléments qui vont nous permettre de pouvoir mesurer notre dessin. Presse-papier, coller en tant que bloc, coller comme hyperlire, des éléments aussi indispensables à ce niveau. est-ce que nous avons juste dans l'onglet début. Ce sont des palettes flottantes. Je peux déplacer. J'ai fait clic gauche, clic gauche, appui long et puis j'ai déplacé. Je peux venir travailler avec ces deux éléments. Je peux venir prendre le temps de travailler comme je veux. Comme je veux et après encore cette palette et le remettre à sa place. Je commence par ça. Je le remets à sa place. Vous voyez. Modification. Je le remets annoté ici. Voilà. Et je le remets la palette dessin à ce niveau. Ce sont des palettes flottantes qu'on peut disposer de façon horizontale ou même de façon verticale. Lorsque nous rentrons actuellement dans l'inspection, nous avons, comme on l'avait dit, l'inspection permet d'insérer d'autres éléments, d'autres formats, d'importer, d'exporter, comme nous voulons. Donc, nous avons les palettes comme bloc, définition de bloc, référence, importer, données, liaison et extraction et position définie, l'emplacement. Donc, autant d'éléments qui nous permettent de pouvoir gérer facilement notre projet. N'oublions pas, insertion, c'est inséré. Nous pouvons amener d'autres projets, faire sortir notre projet vers d'autres formats. Vous voyez. Nous avons ici attaché, délimité, ajusté, des éléments aussi vraiment importants pour pouvoir gérer avec nos, peut-être la cartographie, nos images et peut-être la topographie aussi. Vous voyez. Et facilement, attacher nos éléments, attacher nos éléments à notre projet. Donc, d'annoter aussi tout ce qui concerne l'allocation. On vient de le voir. les tests, les cotations, les cotations, traites d'axes, lignes de repère, les tableaux, l'orientation, échelles d'orientation. Donc, surtout, n'oublions pas, au niveau de l'orientation, c'est les tests et les cotations. Nous devons prendre le temps de bien maîtriser un peu les rouages de ces deux éléments et si nous le faisons, ça nous serait vite à travailler ou à maîtriser ce passionnant logiciel. Nous avons ici paramétri certaines contraintes vues. Donc, paramétri des contraintes et une contrainte automatique, affichée, masquée. Dans vue ici, nous avons l'affichage, tout ce qui concerne la vue. Nous avons ici l'icode du CQ. Le CQ, c'est le système de coordonnées utilisateurs. Le Vue Cube, c'est ça que nous avons ici. Nous allons bientôt parler de ce Vue Cube. Nous avons des vues ici qu'on peut enregistrer la fenêtre. Des éléments, propriétés de nos éléments qu'on peut facilement modifiés, paramétri, vue mosaïque, mosaïque, horizontale, mosaïque, verticale, cascade. Créer autant de vues que nous voulons dans le logiciel. Donc, gérer, sortir, complément, collaborer et l'application associée. Donc, voilà les onglets que nous avons au niveau du ruban. Nous vous rappelons, les onglets contrôle, pardon, les onglets mènent aux palettes et les palettes maintenant nous permettent, vous voyez, nous permettent d'avoir accès aux outils ou aux commandes. J'ai ici onglets début, j'ai à l'intérieur ici palettes dessin et ici les outils de dessin ou les commandes modification dans la palette modification. Donc, voilà ce qui m'est fait à cette vidéo et cette partie qui parle du ruban en autocad la version 2021. donc bienvenue dans cette nouvelle partie nous allons aborder dans cette vidéo l'espace de travail de tout cas l'espace de travail de tout cas nous avons ici l'espace de travail devant nos yeux et c'est un espace illimité rappelons-le c'est un espace qui peut contenir autant de projets que nous voulons jusqu'à 1 million de projets que nous voulons à volonté et je peux venir dessiner tout ce que nous voulons aussi dans cet espace c'est un espace 2D et 3D donc 2 dimensions longueur largeur et 3 dimensions longueur largeur hauteur voilà donc je peux comme on le dit sélectionner mes éléments les déplacer comme je le veux je peux venir effacer je peux venir sélectionner tout ce que je veux faire l'échelle la rotation tout ce que je veux par rapport à mes études nous dessinons dans l'espace tout travail nous l'appelons c'est un espace 2D ou 3D nous avons la grille qui se fait voir ici la grille comme tout facilement venir ici afficher la grille voilà actuellement je viens de masquer la grille à ce niveau quand je clique la grille peut être encore affichée nous pouvons aussi paramétrer nos carreaux vous voyez tout ce qui concerne les carreaux la grille de sorte que nous pouvons le programmer sur une certaine la distance par exemple je dis à Autocad que je veux que ce carreau me fasse un centimètre sur un centimètre vous voyez donc très clair quand j'ai ici 5 carreaux je sais que quand je commence ici je vais là je prends une ligne quand je quitte ici je vais à ce niveau je sais que j'ai 5 centimètres donc tout dépend de ce que nous voulons du logiciel il est prêt à vous servir c'est un outil de travail qui suit nos ordres qui collabore avec nous pour pouvoir amener à bien notre projet donc gardons cela en mémoire donc voilà qui m'est fait cette partie qui concerne l'espace de travail donc bienvenue dans cette formation qui nous parlera du Vue Cube que nous avons ici dans le Vue Cube c'est quoi en fait le Vue Cube le Vue Cube nous permet de basculer c'est comme une boussole de basculer dans divers angles de vue au niveau du logiciel je vais basculer dans divers angles donc j'ai ici le Nord Ouest Sud et Est Nord Ouest Sud Est on va avoir encore d'autres éléments à l'intérieur le Vue le Vue le Vue le Sud Ouest le Sud Est plein d'éléments je peux venir basculer vous voyez je suis en train de basculer mon projet dans d'autres angles de vue et automatiquement quand je bascule je vois que le système de coordonnées change en fonction de ce que j'ai fait dans AutoCAD nous avons le système de coordonnées général SCG que je vois à ce niveau X, Y, Z que j'ai là à ce niveau vous voyez donc j'ai un truc comme ça qui se fait voir j'ai expliqué X, 0 Y, 0 voilà et je peux aussi créer mon système de coordonnées aussi le système de coordonnées utilisateurs système de coordonnées utilisateurs que j'ai à ce niveau où je peux définir l'orientation de mon X par rapport à un objet de mon Y par rapport aussi à un élément donné où je peux en quelque sorte modifier un peu la lune des coordonnées ou le système de coordonnées déjà est défini dans le logiciel pourquoi on le fait c'est dans le but de pouvoir réaliser tout ce que nous venons voilà donc nous pouvons réaliser tout ce que nous venons en modifiant ou en créant un nouveau système de coordonnées dans AutoCAD donc nous parlons du véhicule pour prendre l'exemple je viens à ce niveau j'ai ici cercle donc je bascule en 3D vous voyez j'ai basculé en 3D et je viens à ce niveau je bascule aussi en 3D modélisation 3D donc je viens à ce niveau je prends extrusion où je peux venir cliquer sur ça sur mon cercle quand je fais entrer voilà ce que j'ai ok je peux venir là pour extruder à volonté comme je le souhaite je peux extruder voilà donc pouvoir créer un certain volume et ensuite je peux aller au niveau du système filière 2D voilà l'affichage je peux voir ça en esquisse vous voyez comment ça change je peux venir prendre l'orbite automatiquement à ce niveau j'ai le disque de navigation qui apparaît qui me permet de prendre l'orbite et de travailler en 3D je peux encore venir à ce niveau toujours ici et je prends réaliste j'ai ici filière ombre réaliste oui c'est que j'ai donc si j'ai pu arriver à représenter mon élément c'est grâce à l'outil cercle et au système plutôt au véhicule voilà au véhicule qui nous a permis de basculer de changer mon espace en 3D et nous avons aussi l'outil exclusion qui me permet d'extruder d'extruder mon projet donc voilà je viens comme ça d'être en 3D je peux venir déplacer faire tout ce que je veux par rapport à ce que j'ai fait à ce système que j'ai fait voilà donc maintenant retournons en 2D je viens encore au niveau du véhicule où je fais échappe je clique le haut et là je bascule voilà je suis encore vers le nord mieux passer le nord et le sud en bas donc je viens encore à ce niveau je change d'affichage où je peux si je le veux aller sur encore mon élément je prends dessin et notation donc je vais dans dans une section et nous allons aller dans les affichages et pouvoir modifier tout ce que je veux par rapport à l'affichage vu donc plutôt je vais je rentre encore toujours dans la 3D et maintenant je cherche à ramener tout ici en 2D d'abord filière 2D et maintenant je bascule dans dessin et annotation basculons dans dessin et annotation voilà donc voilà le véhicule nous pouvons tourner dans divers angles de vue si nous voulons bien présenter le projet suivant un angle de vue que nous voulons à volonté donc juste en bas de vue que nous avons ici la palette de navigation le disque de navigation voilà nous avons encore certains éléments clés comme panoramique quand je peux je peux venir bouger tout mon espace travail donc voilà notre élément panoramique ici dans vide en 3D où je peux ici voir le show motion un élément encore indispensable à ce niveau donc voilà terminé ce cours de cette vidéo concernant le vieux cube nous avons aussi parlé un peu du disque de navigation donc nous souhaitons la bienvenue dans cette partie qui parlera de l'espace objet et l'espace présentation 1 une deux présentation 2 donc à quoi servent ces espaces lorsque j'écris sur objet actuellement je suis dans l'espace objet c'est l'espace qui contient l'odd dans cet espace que nous travaillons c'est dans cet espace que nous designons tout ce que nous voulons l'espace objet nous avons également l'espace présentation papier nous 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 apparaît voilà où je peux venir à ce niveau imprimer faire la mise en page imprimer mon projet comme le veut à volonté faire la mise en page dans l'espace objet nous permet de créer nos éléments de concevoir nos projets et l'espace présentation au papier nous permet de imprimer de faire des cartouches par rapport à nos projets je viens encore à ce niveau objet je peux créer autant d'espace que je veux pour créer autant d'espace que je peux venir à ce niveau j'ai cette présentation 3 comme je le veux à volonté je peux encore créer un peu plus présentation 4 donc je peux créer jusqu'à 15 20 et sur chaque élément je peux décider de mettre une partie du projet par exemple je suis en train de faire un plan d'institut je veux chaque 4 façades et 2 coupes c'est un exemple je peux venir créer ici 6 présentations puisque ça fait 6 4 plus 2 donc et sur chaque présentation qu'est-ce que je veux je montre une façade en bas nous allons avoir la cartouche et la seconde plantation aussi je peux venir encore mettre peut-être une façade voilà une façade ou carrément une coupe donc tout ce que j'ai comme 6 éléments je peux les mettre suivant cette page là vous voyez donc sur l'espace présentation la mise en page qui est faite par Autocad elle-même donc voilà qui met fait à cette partie qui concerne l'espace objet et l'espace présentation donc nous l'appelons l'espace objet permet de construire nos projets voilà cet espace qui contient c'est là où nous travaillons l'espace présentation c'est là où on est pris très 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 simple et très facile la retenue dans la partie suivante nous avons à ce niveau la barre de commande une barre vraiment indispensable dans Autocad donc c'est avec cette barre que nous dialoguons en quelque sorte avec le logiciel nous communiquons avec Autocad avec cette grâce à cette barre ce qui suppose que quand je clique actuellement sur une ligne automatiquement je vois il me dit une ligne spécifique le premier point donc il me donne un autre donc une ligne a été stationnée on a spécifié le premier point donc je viens je clique juste ici premier point et je dis donc maintenant je me tiens ça droit et je mets ici c'est quand entrer une fois entrer deux fois voilà donc je viens ici cotation donc je viens cotation sur début voilà donc je cherche ici cotation j'ai en cotation ici je peux venir mesurer tout ce que je veux par rapport à ça donc j'ai mes 50 que je vois ici affichées à l'écran voilà donc nous sommes en train de de parler de la barre de commande voilà de la barre de commande et cette barre nous permet aussi de pouvoir se débloquer lorsque nous avons des soucis que nous travaillons et que nous avons entré une commande donc autocad peut nous dire à ce niveau qu'il y a erreur ou qu'il y a une possibilité d'action donc c'est une barre qui nous permet de dialoguer avec le logiciel c'est ça c'est un point fort qui permet de dialoguer avec le logiciel et de pouvoir trouver les erreurs de pouvoir aller vite dans le logiciel donc il est conseillé lorsque nous sommes débutants sur un autocrat de prendre le temps de bien connaître un peu les contours du logiciel et de suivre de près la barre de commande c'est une barre qu'on peut déplacer je peux venir à ce niveau je clique sur un point là et je déplace ma barre donc c'était même le place en haut de l'écran comme on le voit là on le place en haut pour que nous puissions avoir assez à ces informations rapidement donc lorsque je clique sur sec par exemple il me dit sec le centre du sec ou 3.2p tangente tangente rayon donc je peux venir suivre ces instructions et pouvoir facilement dessiner tout ce que je veux et c'est pourquoi ce concept comme je viens de le dire d'avoir un oeil sur la barre de commande pour voir qu'est-ce qu'il veut concrètement me dire ce que je suis en train de faire et lorsqu'il y a une erreur automatiquement autocad me montre qu'il y a une erreur je peux venir voir une croix rouge je peux venir voir quelque chose qui n'a pas bien fonctionné donc je reviens en arrière je crée encore de nouveau je crée encore je clique encore s'il vous plaît sur rectangle à ce niveau automatiquement je vois encore l'étangle spécifique le premier point ou chanfrein innovation à l'accord auquel l'agent autant d'éléments que nous pouvons aussi utiliser pour faire notre étangle donc carton sur la barre de commandes et suivons de près tous les renseignements que le logiciel nous fournit si nous suivons de près la barre de commandes et que nous luttons pour nous améliorer vous voyez nous pouvons facilement le retrouver sur autocad ça nous aide à ne pas nous perdre dans le logiciel la barre de commande une barre vraiment vraiment indispensable donc bienvenue dans cette formation nous allons aborder à présent la barre les outils d'aide de dessin dans au tout cas 2020 2021 plutôt la dernière version du logiciel nous avons les outils d'aide de dessin juste en bas à ce niveau dans la barre de commandes comme l'avons dit nous pouvons le déplacer nous pouvons encore le remettre à sa place si nous le voulons bien donc nous avons toujours sur la barre sur cette partie nous avons l'espace objet que nous pouvons encore voir qui nous ramène encore sur objet papier si je le veux à volonté je peux venir encore dans l'espace objet et nous pouvons afficher la grille cette grille nous pouvons l'afficher j'ai la grille qui est ici donc c'est une grille qui nous permet de pouvoir vérifier l'horizontalité ou la verticalité de nos éléments par rapport à AutoCAD vous voyez et cette grille aussi c'est une grille paramétrable donc paramétrable où nous pouvons aussi paramétrer la grille de sorte que nous pouvons dire à AutoCAD que juste une petite case d'ici à là nous avons un centimètre donc de prendre chaque case comme chaque case une case pour un centimètre donc pour tracer cinq centimètres nous pouvons cliquer commencer par là et venir jusqu'à ce niveau voilà nous trouvons cinq centimètres donc la grille on peut la masquer on peut l'afficher on peut la paramétrer à volonté selon ce que nous voulons faire pour nous situer la grille suivant un angle donné pour pouvoir faire nos projets voilà juste à côté ici nous avons la saisie dynamique c'est quoi la saisie dynamique la saisie dynamique une fois que c'est activé c'est un bleu donc je viens à ce niveau quand je clique sur ligne je vois automatiquement une écriture qui suit le réticule le réticule voilà donc c'est cette croix que je vois donc c'est le curseur dans le curseur en autocadre donc qui suit le réticule et je vois là il me dit spécifier le premier point donc il me répète en quelque sorte l'écriture qui est sous la barre de commande là c'est dynamique donc c'est ça son rôle en fait au lieu de baisser la tête à chaque fois de lire ce que nous avons sur la barre de commande nous pouvons retrouver cela sur la saisie dynamique vous voyez donc quand je prends par exemple un rectangle ici donc automatiquement je vois il me dit spécifier le premier coin ou j'ai ici aussi spécifier le premier coin ou chanfrein élevation élevation raccord hauteur l'âge donc je retrouve ces mêmes éléments et je vois à la fin donc la flèche tournée vers le bas où je peux cliquer sur mon clavier voilà qui me sort pratiquement les mêmes les mêmes options que je trouve sur sur la barre de commande chanfrein élevation raccord hauteur l'âge donc je peux facilement grâce à la saisie dynamique travailler librement sur AutoCAD voilà donc ça nous permet de ne pas baser à chaque fois la tête pour pouvoir faire le projet et encore d'autres utilités encore liées à la saisie dynamique donc juste à côté nous avons à côté j'ai ici le mode Auto le raccourci clavier c'est F8 lorsque je clique sur F8 sur mon clavier c'est activé vous voyez quand je viens sur F7 le F7 c'est la grille F7 c'est la grille la grille est activée et masquée c'est encore activé quand je clique sur F3 c'est le mode d'accrochage qui est ici accrochage aux objets voilà F3 ça active ça désactive voilà tout à fait donc quand nous revenons sur le mode Auto F8 donc ce mode là qu'est-ce que cela nous permet de faire c'est un mode qui nous permet de pouvoir tracer rien qu'en horizontalité ou en verticalité donc quand je prends une ligne donc tout ce que je trace soit horizontal vertical ou horizontal donc de bloquer à 90 degrés donc de bloquer à 90 degrés donc c'est ça son point fort donc ce qui veut dire que lorsque nous cliquons sur F8 sur le mode Auto nous ne pouvons pas dessiner une ligne inclinée quelque chose qui est oblique non nous dessinons toujours un truc vertical au horizontal 90 degrés vous voyez donc je peux facilement ce qui permet à ce que AutoCAD reste toujours un logiciel vraiment intéressant où on n'a pas peur de pouvoir tracer une ligne qui n'est pas tout à fait droite donc tant que Auto est activé tout ce que nous traçons est droit donc lorsque nous voulons par exemple tracer une ligne faire un schéma une figure un peu compliquée qui n'a pas de forme régulière nous désactivons obliger le mode Auto donc quand je viens je peux venir je peux venir tracer facilement tout ce que je veux par rapport à ce mode le mode Auto dans le logiciel voilà donc ça veut dire que Auto est actuellement désactivé je peux basculer dans n'importe quel angle que je veux et une fois que je veux encore tracer droit j'active encore Auto et je continue toujours mon chemin donc voilà ce que nous pouvons dit par rapport au mode Auto nous avons ici à ce niveau ici tout ce qui concerne les angles le polaire vous voyez repirage polaire F10 donc nous allons quand même revenir sur ça nous pouvons tracer tout ce que nous voulons comme angle dans le logiciel imaginons par exemple par exemple je veux tracer je veux faire un angle de 45 degrés vous voyez par rapport à l'horizontale de façon très simple nous pouvons le faire je clique d'abord sur ligne sur ligne et je viens je désactive d'emblée le mode Auto où je peux venir tracer je trace ma ligne dans le centre de l'angle que je veux et je mets la distance je ne veux pas dans le centre de 100 ça c'est la distance d'abord il y en a pour faire l'angle je bloque tabulation sur mon clavier tabulation les deux flèches qui se posent voilà tabulation et automatiquement je peux mettre ici donc je le vois bien l'angle qui se fait je mets 45 degrés je fais entrer une fois et entrer deux fois voilà première entrée valide la distance deuxième entrée libère la ligne et là je viens prendre ligne ici je prends Auto j'active accrochage aux objets voilà et je viens tracer là je viens tracer encore une fois donc ça on peut tracer tout ce que nous voulons je peux mettre 500 entre une fois et 500 c'est trop voilà je peux venir effacer clic droit effacer je prends une ligne là je mets 200 encore entre une fois entre deux fois donc voilà donc voilà je peux maintenant venir et chercher à cotation je peux venir à ce niveau afficher la base de menu j'ai ici cotation j'ai ici cotation angulaire je clique sur mon élément encore ici je clique et je peux voir tout à fait ici mon angle qui fait 45 degrés voilà donc très simple que nous pouvons faire dans le logiciel donc nous poursuivons à ce niveau nous avons ici affiché les lignes de référence d'accrochage un élément aussi intéressant la paramétrique isométrique gauche nous pouvons venir ici au niveau de de ces trois lignes horizontales désactiver tout ce que nous ne voulons pas voir pour le moment nous ne voulons pas utiliser pour le moment c'est dynamique mode auto reprège polaire dessin ésométrique je peux désactiver donc repère d'accrochage aux objets accrochage 2d transparent j'ai ici mode accrochage je peux venir si je veux désactiver ou activer tout ce que je veux à volonté donc au niveau des accrochages voilà aussi un élément qui est vraiment indispensable dans le logiciel donc les accrochages nous permettent de se positionner à des endroits précis des objets par exemple je veux commencer un dessin ici à l'extrémité je viens à ce niveau vérifier si je peux désactiver si mon extremité est activée oui milieu est activé oui centre est activé oui centre géométrique est activé oui donc qu'est-ce que je fais je viens seulement je prends une ligne et voyez un peu lorsque je m'approche en ligne je m'approche de l'extrémité automatiquement je vois un signal et je vois un des lignes qui apparaissent et je vois un carré vert et je vois une écriture à côté qui me dit je suis à l'extrémité voilà pourquoi en tout cas c'est un logiciel vraiment précis ouais ou nous n'avons pas à faire assez d'efforts pour trouver la précision dans ce logiciel donc quand je crée sur ça je peux maintenant faire une ligne de 100 vous voyez on peut venir faire encore ça ici et je viens cliquer je fais entrer donc quand je vais dans cotation linéaire on peut venir à ce niveau on fait ma cotation cotation linéaire on vient tracer ici tout ce que je veux ouais très simple donc j'ai aussi au niveau des accrochages toujours milieu centre ou milieu nous pouvons tracer une ligne je prends une ligne comme ça de 150 entre une fois deux fois donc quand je prends encore la ligne voilà je cherche le milieu automatiquement quand je je m'apprends du milieu voilà je vois ici un triangle vert il me dit je suis au milieu je peux facilement dessiner donc quand je viens je prends cotation ici linéaire je vois que j'ai ici 125 cotation encore linéaire j'ai encore ici ouais encore ici il est 125 donc vraiment la position par rapport à ce logiciel quand je prends un cercle quand je trace un cercle de rayon 25 entrée et je cherche le milieu de ce cercle donc je sais qu'à ce niveau j'ai l'accrochage qui est activé donc je viens je prends ici une ligne automatiquement quand je m'apprends du cercle vous voyez j'ai d'emblée voilà donc un signeur qui apparaît qui me dit je suis au centre vous voyez et je peux facilement dessiner tout ce que je veux par rapport à ce centre là c'est très pratique nous avons encore à ce niveau quadrant qui permet de voir les 4 points cardinaux les 4 points cardinaux de cet dont je viens à ce niveau voilà et ça que je vois là donc pour créer éventuellement une figure dont je viens je désactive mode ortho voilà et je viens encore ici je viens là donc je peux créer une figure à l'intérieur de mon projet et c'est grâce au bout d'accrochage quadrat vous voyez donc les accrochages nous permettent vraiment de trouver la précision d'un logiciel mais si ces accrochages ne sont pas bien utilisés vous pouvez avoir un joli dessin un dessin parfait en beauté mais nul en précision parce que les accrochages aux objets ne sont pas bien respectés dans l'ouïc donc pour le temps de pouvoir maîtriser ces accrochages d'aller en profondeur pour apprendre deux choses encore nous avons tangente intersection perpendiculaire intersection projetée coche ainsi que deux choses nous avons ici l'épaisseur affichée masquer l'épaisseur de ligne nous pouvons masquer nous pouvons aussi afficher vous voyez par exemple je viens ici au niveau des calques je viens créer un nouveau calque je mets ici un calque mur je clique je prends l'épaisseur de ligne à ce niveau je viens je prends 0 sur un lit je fais activer et je trace j'active mon calque je trace une ligne de 25 c'est déjà activé je peux venir tracer mode octo une ligne de 25 entrer une fois deux fois voilà automatiquement lorsque j'active l'épaisseur je vois l'épaisseur qui s'affiche qui s'affiche par rapport à ma ligne donc c'est pas l'épaisseur du mur mais c'est l'épaisseur de la ligne dans des plumes dans des plumes de travail que nous avons dans la librairie donc l'épaisseur du bout de la plume voilà du bout de la plume donc voilà ce que nous avons par rapport à l'épaisseur et pour l'afficher donc je vais toujours à la base j'ai ici l'épaisseur de ligne c'est parti à ce niveau je peux encore l'afficher qui est à ce niveau nous continuons maintenant nous tombons sur l'échelle donc dans AutoCard nous avons la notion d'échelle aussi qui est là mais ce que nous devons savoir c'est que nous dessinons la taille réelle nous dessinons toujours la taille réelle sur l'échelle 1 sur 1 et c'est à l'impression que nous faisons la correspondance pour faire sortir à une autre échelle donc lorsque nous avons un décès devant nous l'échelle est toujours sur 1 sur 1 et je peux venir facilement oui facilement dessiner tout ce que je veux par rapport à mon projet donc quand par exemple je viens je viens dans les calques voilà je prends une ligne je trace la ligne quand je prends la ligne vous voyez quand je trace je viens d'apportation linéaire j'ai ici 14,8 c'est 14,8 en tout cas on ne sait pas si c'est 14 cm 14 m 14 km ou 14 décimètres donc lui il voit jusqu'à 14 comme unité nous dessinons la vraie grandeur à la taille réelle et là c'est à l'impression quand nous venons au niveau de l'imprimer ici donc on continue à tracer donc à l'impression que nous faisons la correspondance pour faire sortir notre projet suivant une échelle donnée suivant une échelle donnée donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport à l'échelle donc nous mettons toujours l'échelle sur 1 j'ai ici à ce niveau l'espace de travail comme on l'avait dit nous avons l'espace de travail dessin et annotation nous avons élément de base 3D nous avons modération 3D nous avons deux espaces élément de base 3D est un peu impliqué est un peu à l'intérieur de modération 3D donc dessin orientation nous permet de travailler en 2D longueur largeur donc comme on le voit et modération nous permet de travailler en 3D longueur largeur routeur nous pouvons enregistrer notre espace créer un nouveau espace de travail si nous voulons à volonté vous voyez nous pouvons paramétrer l'espace de travail tout est là nous pouvons tout paramétrer fouiller mettre tout ce que nous voulons à sa place créer nous-mêmes notre espace de travail et quand nous venons automatiquement nous nous dirigeons d'emblée vers cet espace de travail donc quand je continue toujours je peux venir à ce niveau j'ai ici propriété rapide aussi qui est un élément donc je peux venir à ce niveau je sélectionne ma ligne et je crée ici propriété rapide automatiquement il me dit un peu tout ce que j'ai rapport à cette ligne couleur du calque dans les calques nous rappelons les calques nous permettent d'organiser notre essai c'est un élément vraiment important d'organiser dans la couleur du calque j'ai ici calque mur type de ligne continue et ici longueur il trouve 25 très très pratique donc j'ai ici je sélectionne quand je viens ici automatiquement j'ai ici ligne couleur 4-0 type de ligne longueur et il me donne 14,8 propriété rapide donc voilà les outils des dessins qui nous permettent d'aller vite nous pouvons nettoyer l'écran nous pouvons afficher tout ce que nous voulons le système de coordonnées utilisateurs dynamiques le gizement très pratique en 3D les coordonnées aussi que nous pouvons facilement utiliser pour travailler donc bienvenue dans la nouvelle partie qui nous parlera des modes de sélection en AutoCAD nous avons trois modes de sélection en AutoCAD nous avons la sélection directe la sélection par fenêtre et la sélection par capture dans la sélection directe comme nous savons nous cliquons juste sur une ligne sur la ligne par exemple ici je peux venir ici désactiver pour plus rapide j'efface ma rotation donc je clique voilà la sélection directe donc clique gauche et puis nous cliquons sur l'élément automatiquement qu'est-ce que nous voyons nous voyons des points sur des points stratégiques aussi de l'élément question voilà donc ça c'est la sélection directe clique gauche mais nous avons aussi la sélection par capture donc par capture quand nous cliquons de la droite ici vers la gauche nous voyons un rectangle à fond à fond vert voilà et sur l'étang la fond vert tous les éléments que sur l'étang touche sont automatiquement sélectionnés même si c'est une petite partie de l'élément qui est touché donc quand je viens je clique automatiquement à ce niveau vous voyez mes lignes là sont sélectionnées donc quand je viens je touche à ces éléments tous ces lignes sont sélectionnées vous voyez mais la sélection par la sélection par fenêtre quand nous cliquons de la gauche vers la droite nous voyons un rectangle à fond bleu vous voyez un rectangle à fond bleu que je vois là et pour que les éléments de ce rectangle soient sélectionnés il faut que l'élément soit entièrement à l'intérieur du rectangle pour que les éléments soient entièrement à l'intérieur du rectangle quand je viens je clique comme ça voilà rien n'est sélectionnant et quand je viens comme ça je sélectionne tout ça automatiquement je vois déjà ma ligne qui va sélectionner qui on le voit en subrayance donc quand je clique automatiquement ma ligne est sélectionnée pourquoi parce que ma ligne est entièrement à l'intérieur du rectangle donc quand je viens à ce niveau j'ai sélectionné ça, ça et ça pourquoi parce que quand j'ai fait mon rectangle je vois mes lignes qui sont à l'intérieur déjà qui seront sélectionnées donc voilà la sélection par fenêtre nous nous rappelons la sélection par capture c'est de gauche pardon de droite vers la gauche un rectangle à fond vert et par fenêtre la gauche vers la droite un rectangle à fond bleu le point commun en fait de mode de sélection c'est lorsque nous cliquons nous voulons sélectionner tous les éléments vous voyez lorsque je clique sur tous les éléments tant que ces éléments sont à l'intérieur c'est sélectionné et ici aussi quand je viens je clique tant que les éléments sont sélectionnés sont à l'intérieur ces éléments sont sélectionnés l'avantage de ces modes de sélection peut-être que nous travaillons sur un grand projet nous travaillons sur un grand projet de cité de côté maritime ou côté industriel donc nous voulons juste prendre un élément par exemple je veux juste prendre je fais un truc comme ça je fais un cercle ici je veux juste prendre ce cercle là à l'intérieur de mon projet oui donc je peux juste venir qu'est-ce que je fais je prends juste je clique juste de la gauche vers la droite et automatiquement je sais que je prendrai uniquement uniquement le cercle que je veux utiliser pour travailler on peut venir ici et déplacer le mettre là où je veux affronter donc la sélection par fenêtre nous permet de prendre quelque chose d'aller de façon précise sélectionner quelque chose peut-être dans un grand projet dans un grand projet donc voilà qui m'est fait à la partie réservée et à la sélection sur AutoCAD donc à présent nous allons aborder les éléments très importants du logiciel AutoCAD 2021 je peux venir effacer tous ces éléments qu'il doit effacer je peux venir les effacer voilà donc nous allons parler de l'outil ligne dans AutoCAD la ligne dans AutoCAD donc dans un premier temps je vais faire sortir ma barre la barre d'outil dessin de façon verticale et aussi une modification de façon verticale en passant par outil ici barre d'outil j'ai ici AutoCAD j'ai à ce niveau toutes les palettes utilisées par AutoCAD beaucoup de palettes qui sont à l'intérieur de AutoCAD donc je cherche ici dessin automatiquement je vois dessin qui vient ici outil encore barre d'outil AutoCAD j'ai encore à ce niveau modification que je peux encore cliquer voilà qui apparaît à ce niveau donc je peux venir le déplacer voilà je peux le positionner là voilà qui se positionne bien donc je prends ça aussi donc le bout clic gauche enfoncé et je le pose encore là donc je peux facilement les utiliser soit la gauche ou la droite donc tous ces éléments nous les retrouvons encore ici dans le dessin voilà ou également encore dans le dessin sur voilà et la barre de menu donc je peux utiliser ces éléments là où je veux c'est ça aussi un avantage de AutoCAD donc partout où nous voulons utiliser l'élément nous sommes libres de l'utiliser à volonté donc si je me sens à l'aise à ce niveau il peut facilement aller à ce niveau donc je clique actuellement sur ligne et automatiquement on voit ce que ça donne j'ai ici spécifié le premier point déjà ligne lorsque je viens taper ici L nous tapons L comme raccourci quand je tape sur ligne je vois à ce niveau ou même L donc lorsque je tape sur ligne j'ai à ce niveau il me dit spécifier le premier point donc quand je clique sur un point c'est un point au hasard en fait sur un point il me dit encore spécifier le point suivant ou annuler spécifier le point suivant ou annuler donc quand je tire vous voyez et comme on l'a vu pour maintenir un élément droit qu'est-ce que nous faisons nous activons le mode auto une fois le mode auto activé mais là je peux mettre la distance je mets ici ça je fais entrer une fois la première entrée valide la distance quand je fais entrer deux fois donc la ligne ma ligne est libérée vous voyez je peux venir prendre cotation ici cotation voilà ça je peux facilement voir la cotation de ma ligne donc suivons seulement ce que la base de commande nous dit pour arriver à faire facilement ce que nous voulons dans le logiciel donc voilà qui m'est fait c'est parti réservé à l'outil ligne donc bienvenue dans cette formation nous allons aborder l'outil droite juste en bas de l'outil ligne que nous avons ici dans la droite donc quand je me clique sur l'outil droite tout matrimon je vois les options que la base de commande me présente j'ai spécifié un point où horizontal vertical angle bicétrice décalage donc je peux venir prendre tout ce que je veux donc je prends ici angle il me dit entrer l'angle de la droite je mets ici 45 degrés pourquoi pas 15 degrés je fais entrer voilà automatiquement j'ai une droite qui fait 15 degrés avec l'horizontale ce que nous devons savoir sur l'outil droite c'est que la droite c'est une ligne infinie donc qui traverse quand vous jouez même vous voyez quand vous jouez tellement à l'écran ça traverse tout l'espace de travail donc c'est bien réussi nous pouvons maintenant faire décaler tout ce que nous voulons par rapport à cet outil nous pouvons faire décaler tout ce que nous voulons par rapport à l'outil droite vous voyez donc c'est un outil qui nous permet de tracer des lignes des repères peut-être nous sommes sur un grand projet nous voulons tracer quelques repères nous pouvons utiliser la droite pour le tracer donc je prends ici horizontal je peux encore venir tracer tout ce que je veux je prends encore droite je peux encore venir tracer vertical pour voir tout ce que je veux donc voilà ce que nous pouvons apprendre de l'outil droite parce que nous voulons garder à moi c'est une ligne une ligne infinie qui travaille tout l'espace qui travaille nous pouvons tracer des lignes des droites horizontales verticales définies en même pas à droite et même aussi créer des décalages vous voyez quand je peux prendre comme ça une droite je prends droite verticale je le mets ici je mets 25 entrée vous voyez je viens encore de là je mets ces cartes encore entrée ainsi de suite ainsi de suite jusqu'à faire ce que je veux par rapport à cette droite donc je peux créer autant de lignes de repère où ces lignes vont maintenant m'aider à pouvoir positionner mon projet comme je le souhaite à volonté je suis en train d'effacer tout ce que j'ai comme droite ne sont pas utiles donc utilisons cet outil pour créer ces repères voilà donc voilà qui m'est fait aussi à cette partie consacrée à l'outil droite donc bienvenue dans cette formation qui abordera l'outil polygone que nous avons à ce niveau polygone donc polygone comme nous le voyons bien et dans certains domaines ils peuvent l'utiliser pour créer des pièces mécaniques donc de petits boulons de petites pièces mécaniques tout ce qu'ils veulent donc par rapport à polygone à polygone dans d'autres domaines nous pouvons l'utiliser pour faire encore d'autres peut-être créer faire une sorte de table voilà une piscine comme nous venons à volonté donc tout départ un peu de l'utilisation de l'outil de comment nous voulons utiliser l'outil suivant le domaine dans lequel on est donc actuellement je clique sur polygone d'emblée il me demande entrer le nombre de côté je mets le nombre de côté 5 je fais entrer il me dit spécifier le centre du polygone donc je clique sur un centre imaginaire il me dit maintenant inscrit dans un cercle ou circonscrit autour d'un cercle inscrit dans un cercle c'est un un polygone qui est à l'intérieur du cercle et circonscrit autour d'un cercle c'est un polygone qui est à l'extérieur du cercle donc c'est toujours un cercle imaginaire donc je prends inscrit l'intérieur il me dit spécifie le rayon du cercle donc je mets rayon 25 voilà donc j'ai un truc comme ça avec rayon 25 donc pour bien le faire pourquoi pas prendre un cercle pour voir tout ce que nous pouvons apprendre de cet outil magnifique donc je prends un cercle et je mets le centre je définis et je mets ici le rayon 25 voilà 25 et là je viens prendre mon polygone voilà polygone nombre de côté 5 donc il me dit il me dit il m'a défini le centre le centre du polygone voilà je clique inscrit aussi je crois inscrit et là il me demande le rayon je mets encore 25 vous voyez mon polygone est inscrit à l'intérieur du cercle je prends encore polygone même principe 5 ou aussi je mets 8 côté 8 je cible encore mon centre et maintenant je prends 6 conscrits autour d'un cercle et je mets ici encore 25 comme rien vous voyez très simple donc nous avons notre hexagone qui est tout autour du cercle et maintenant notre pentagone qui est à l'intérieur du cercle donc voilà ce que nous pouvons apprendre de le type polygone et comme nous le disons cela son utilisation dépendra du métier dans lequel nous sommes ou de notre domaine de travail notre métier donc nous pouvons l'utiliser pour faire plein de choses que ce soit dans la mécanique dans l'architecture que ce soit peut-être et au niveau de même côté électricité donc tout départ de comment nous voulons utiliser cela pour faire nos schémas et nos nos conceptions donc je peux venir si je veux la cotation rayon ici venir cliquer sur rayon pour voir le rayon cotation diamètre cliquez encore sur ça on voit j'ai ici phi phi 50 ce qui est très clair pour nous donc voilà ce chapitre aussi qui finit comme ça avec l'outil polygone et bienvenue dans cette vidéo qui nous parlera présent de l'outil rectangle que j'ai à ce niveau quand je clique sur rectangle je peux venir définir tout ce que je veux j'ai ici spécifié le premier coin ou chanfroid élevation raccord hauteur l'âge donc je prends le premier coin automatiquement qu'est-ce que je vois il me dit encore spécifier un autre coin où est côté rotation donc je prends ici côté et j'ai ici spécifié la longueur de rétang je mets longueur 25 entrée la longueur de rétang je mets 15 voilà il me sort ici un rétang de 25 sur sur 15 donc je fais cotation linéaire je le mets là je clique ici là donc je clique encore sur cotation linéaire j'ai à ce niveau également mon rétang que je vois là tout à fait donc j'ai un rétang de 25 sur 15 donc je peux toujours prendre un rétang donc je viens toujours le premier coin mais là je passe par l'air par la superficie il me dit de spécifier ou entrer l'air du rétang en unité courante donc je mets ici 300 mètres carrés je fais entrer calculer les côtés du rétang en fonction de la longueur je mets ici 30 entrer automatiquement il me capte là la jeune vous voyez donc j'ai 30 sur 10 donc je prends ici cotation linéaire voilà je viens ici voilà 30 je prends encore cotation linéaire je viens encore là et je prends encore 30 voilà très 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 simple donc je suis parti donc je suis j'ai démarré avec la superficie pour maintenant trouver les dimensions de mon rétangle donc autant d'options que nous avons par rapport à l'outil rétangle nous avons chanfrein élevation raccord que nous pouvons utiliser à volonté par rapport à cet outil aussi magnifique dans autocad et nous sommes nous précisons bien nous sommes dans la version 2021 donc voilà ce qui m'est fait à cette vidéo et nous continuons avec la vidéo suivante donc nous abordons à présent l'outil ARC donc l'outil ARC qui contient en son sein beaucoup d'options beaucoup d'options essentielles pour notre notre travail notre perception donc quand je clique sur ARC j'ai ici spécifié le point départ de l'ARC au centre donc je prends le point départ il me dit spécifier le second point de l'ARC donc j'enlève mode auto plutôt je désactive le mode auto donc je clique second point de l'ARC et maintenant je peux venir faire l'extrémité de monarque la servieté de monarque comme je le veux à volonté un outil aussi très facile à maîtriser ou à apprendre donc ce que devra le cadre par rapport au tout cas ces outils nous les combinons avec tout ce que nous avons là comme outil de modification nous les combinons et ce qui nous permet maintenant de pouvoir réaliser nos projets nos conceptions comme nous souhaitons à volonté donc c'est ça un peu l'objectif que poursuit le logiciel AutoCAD donc nous travaillons avec ces outils pour produire nous-mêmes nos propres dessins en fonction de nos domaines donc on voit l'outil A que nous voulons de faire de façon très simple donc je reprends donc je reprends ici donc je prends le centre du cercle le centre du lac plus tôt je commence il me dit le point départ voilà et maintenant il me demande l'extrémité du lac voilà tout ce que je veux je peux maintenant maintenant à touch contrôle enfoncé push en deux directions ou angle longueur de cause assez de choses que nous pouvons le champ de direction donc je peux cliquer tout ce que je veux par rapport à l'outil ARCA donc passons à présent à l'outil cercle donc nous avons ici l'outil cercle que nous voyons là donc j'ai ici spécifié le centre du cercle ou 3.2 point tangente tangente rayon voilà donc nous commençons par le centre du cercle donc je clique un centre et voilà je peux venir délimiter mon octo le rayon ou le diamètre donc je peux ici D c'est diamètre entrée et je mets diamètre c'est 4 voilà je viens dans je viens dans cotation cotation diamètre je peux facilement faire sortir mon cercle et sortir plutôt le diamètre de mon cercle donc sortir le diamètre de mon cercle voilà je clique encore sur cercle donc je viens et il me dit spécifier le cercle ou 3 points ou 3 points ou 2 points tangente et en rayon donc je ne prends pas 3 points donc je clique là pardon je prends d'abord voilà je viens sur cercle et ainsi 3p il me dit le premier point voilà le deuxième point voilà le troisième point ok je prends une ligne pour bien le faire donc je fais un truc comme ça entrée et je prends encore une ligne comme ça donc je prends cercle le premier point voilà ça qui est ici deuxième point je le mets là troisième point donc je fais une erreur donc je prends cercle par ça par trois points voilà donc je fais ici premier point deuxième point et le troisième point je le mets là donc mon cercle passera forcément par les trois points ce point ce point et ce point voilà donc quand je prends encore deux points je viens là je tire je mets ici 20 entrée je prends un cercle je prends par deux points donc pardon cercle passant par deux points et là je viens à ceci et ce point encore voilà j'ai un cercle qui passe par les deux points donc très simple c'est aussi pareil pour tangente tangente aussi rayon donc passons à présent à l'outil nuillage de révision nuillage de révision donc cet outil nous permet de mettre en valeur et peut-être une partie du plan une partie de la conception d'attirer l'attention sur une partie de ce que nous voulons nous voulons montrer ou peut-être nous voulons donner un conseil et peut-être attirer l'attention sur une partie du projet je n'utilise je n'utilise pas de révision pour le faire je clique sur une révision et voilà ici par exemple je viens ici faire un truc c'est un truc comme ça très simple une révision j'enlève mode ortho et je peux commencer voilà j'ai pris autre chose voilà voilà un truc comme ça qui apparaît et je peux terminer vous voyez donc à ce niveau je peux venir juste prendre prendre un élément donc venir juste écrire donc je prends un test ici pourquoi pas faire un test ici ou cibler une ligne de repère et donc je mets c'est peut-être ici un arbre ou peut-être je mets tout ce que je veux donc un truc banal que je veux pour attirer attention par exemple prêter attention ou je mets juste existant voilà existant à ce niveau et je peux venir le déplacer donc je mets un truc comme ça à côté voilà donc une ligne de révision nous permet d'attirer attention sur un élément du projet dont je viens de venir facilement pour terminer faire ce que je veux par rapport à ça donc voilà et mission point forte quand je clique sur ça il me dit le premier point ou longueur d'arc objet rectangulaire polygone amèler style modifié donc autant d'éléments que nous pouvons par rapport à cet outil nuage de révision que nous pouvons aussi essayer nous rappelons nous faisons juste un tour d'horizon sur tous ces éléments nous voulons aller un peu vite mais comme le disons dans la description nous proposons une formation personnalisée pour utiliser à fond ces outils pour pouvoir bien assimiler le logiciel un peu de temps parlons à présent de l'outil ellipse par ellipse un outil aussi fabuleux donc la forme d'un oeuf ou d'un ballon de rugby donc l'outil ellipse permet de le créer il me dit spécifier l'extrémité de l'axe de l'ellipse quand je clique sur un point il me dit encore la deuxième extrémité je le mets là il me dit la distance avec l'autre axe je mets peut-être 10 le faire un truc voilà un truc très simple donc je mets ici première extrémité deuxième extrémité je clique distance avec l'autre axe je mets 5 un truc très simple que je peux facilement faire avec autocad 2021 donc son son petit frein on va le dire en quelque sorte c'est l'arc elliptique l'arc elliptique donc qui permet de faire une partie de l'arc donc extrémité de l'axe quand je clique il me demande je vois l'extrémité la distance avec l'autre axe je mets 15 et maintenant il me demande l'angle de départ je clique encore et maintenant je peux venir facilement tracer mon arc elliptique très simple l'arc elliptique ce sont des outils où dans certains domaines nous n'avons pas besoin de ces outils pour travailler mais d'autres renforcement pour faire le travail pour faire le design la conception tout ce qu'ils veulent donc nous rappelons toujours chaque domaine il rappelait les outils qui concernent son domaine et va travailler avec ces outils jusqu'à la fin donc c'est un logiciel qui est là pour tout le monde tous les cours de métier nous pouvons facilement l'utiliser pour avoir tout ce que nous voulons à l'intérieur du logiciel j'ai à ce niveau l'outil point voilà l'outil point je peux venir cliquer faire un point un point un point si je veux et si je finis qu'est-ce que je fais je veux au niveau de format style de point et je prends un point que je veux voilà un style plutôt que je veux donc je clique sur le point et je fais ok vous voyez automatiquement j'ai ici mon style de point que je vois devant mes yeux donc je vois là je peux venir prendre une ligne pour jouer tous ces points je viens vous voyez actuellement ici je vais m'accrocher par rapport au point mais je n'arrive pas à m'accrocher sur le point donc je viens dans accrochage et j'active noeud donc accrochage noeud nodale je clique et là je peux venir en ligne je peux m'accrocher à ce point je m'accroche en tout désactivé je m'accroche je m'accroche ici aussi je m'accroche je peux venir facilement dessiner tout ce que je veux avec mon élément avec mon point voilà très simple très simple très pratique donc tout ce que nous voulons comme style pour aller dans format le style de point et je prends le style que je veux par rapport à mon point automatiquement j'ai le point qui s'harmonisent la fonction du style est défini voilà nous continuons j'ai à ce niveau juste en bas nous avons H&E donc H&E le petit H&E où je peux venir à ce niveau quand je suis H&E donc j'ai d'abord le motif de H&E que je choisis le motif de H&E que nous pouvons choisir je viens à ce niveau donc je vois là le motif que je peux facilement défiler voilà je peux défiler le motif ici donc je prends ça ce motif H&E voilà mais là je viens ici choisir des points où je peux facilement à l'intérieur poser poser mon marachume donc je clique automatiquement marachume est posé à l'intérieur à l'intérieur de ma figure je viens je le pose ici aussi voilà je pose à volonté la volonté donc je vais vous marquer que la H&E vraiment c'est bien réussi en autocadre parce que lorsqu'il trouve un obstacle il laisse la place où il ne traverse par l'obstacle donc pratiquement ici il a suivi il a suivi donc quand je n'efface pas dans ça quand je sélectionne je fais échappe je sélectionne mon élément je fais effacer ma H&E s'arrête en chemin suivant l'observe qui l'a trouvé je fais ctrl z pour revenir en arrière voilà on peut venir aussi effacer ça imaginons cette ratio nous voulons nous pouvons les paramétrer suivant un cadre donné ajouter la couleur couleur bleue couleur rouge tout ce que nous voulons comme couleur à cette ratio mais nous voulons diminuer un peu nous voulons diminuer à ce niveau l'échelle donc je clique sur ça je clique sur ça je clique sur l'éditer les H&E et j'ai ici échelle et en vrai donc ici c'est peut-être c'est un plus tôt je viens là et je prends 0.75 automatiquement je vois que ça devient encore plus petit encore échelle clique sur l'éditer les H&E donc je prends ici échelle je mets 0.5 ça devient encore plus petit donc nous pouvons facilement agir sur l'échelle par rapport à les H&E donc je clique sur ça encore ce qui doit être très ratio je prends ici l'angle donc je mets 30 degrés automatiquement mes H&E basculent à 30 degrés très pratique très simple ces éléments de H&E je clique encore sur ça éditer H&E donc encore j'ai ici plein d'éléments qui sont là j'ai utilisé l'origine courante je ne suis pas intéressé donc voilà supprimer le contour recréer un contour ajout stationner des objets ajout choisir des points on peut passer par ces deux méthodes nous avons choisir des contours pardon ajout choisir des points ou sélectionner l'objet en question on sélectionne l'objet et puis nous avons le ratio qui apparaît à l'intérieur de l'objet donc je peux venir encore ici changer de motif je peux venir changer de motif si je veux à volonté voilà le champ de motif oui le champ est en blé de motif voilà voilà le champ de motif par rapport à mon élément H1 donc voilà aussi qui m'est fin à cette partie nous poursuivons avec la partie suivante gradient donc nous avons gradient qui est juste en bas de l'outil HU je peux venir encore créer d'autres cercles si je veux à volonté je peux venir créer d'autres cercles donc je prends cercles cercles ici voilà je viens encore là encore cercles voilà et qu'est-ce que je fais je viens maintenant gradient donc gradient c'est l'association des couleurs que nous voulons donc je défini les couleurs j'ai ici l'orange le jaune je peux prendre aussi le blanc si je veux ainsi que les couleurs qui sont associés voilà donc je viens pas plutôt les couleurs mais les numéros liés à ces couleurs voilà donc je prends peut-être ici le bleu voilà et je viens définir ici voilà donc je viens je prends cet élément et je mets choisi des points je le mets à l'intérieur voilà encore à l'intérieur je clique je clique donc voilà gradient qui vient d'apparaître sur mes éléments que j'ai dessiné je peux cliquer sur ça il te l'assure le même principe je peux venir ici une couleur deux couleurs si je veux l'angle je peux venir sur un degré automatiquement cela va s'harmoniser à l'intérieur on s'harmonise à l'intérieur quand je viens le droit et titres rhu je peux venir ici donc encore soit en 5 degrés voyez donc c'est ça un peu l'effet des rhu c'est ça l'effet des rhu et du gradient surtout du gradient que nous pouvons facilement utiliser lorsque nous combinons tous ces éléments sur une conception sur un projet à la fin nous voyons le projet tellement nickel tellement joli avec les jeux de couleurs que nous avons les épaissures des lignes que nous avons dans AutoCAD ce qui est tout simplement fabuleux donc voilà la fin de l'outil gradient poursuivons avec le prochain outil donc j'ai à ce niveau l'outil tableau que je clique sur ça nous pouvons cliquer sur l'outil tableau donc je clique et je définis le nombre de colonnes que je veux la largeur des colonnes ainsi que la rangée donc je peux venir par ici peut-être colonnes 6 ainsi que ranger 3 rangées voilà donc 6 colonnes et 3 rangées puis je le pose donc j'ai les colonnes ainsi que les rangées donc voilà donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 donc je peux venir supprimer tout ce que je veux à volonté je peux venir supprimer on va supprimer les lignes insérer au dessus supprimer la colonne tout ce que je veux je peux facilement le faire donc supprimer la colonne je peux supprimer 1, 2, 3, 4, 5 je clique supprimer la ligne voilà je reviens à 4 je peux venir aussi à volonté écrire à l'intérieur de ce tableau je mets ici tableau le tableau des coordonnées tableau des coordonnées voilà ou je peux maintenant venir ici mettre le point ABC je mets ici à l'intérieur B et je mets encore l'intérieur C je mets ici A, B et C voilà je peux facilement faire tout ce que je veux par rapport à ce tableau donc voilà de façon très simple comment nous pouvons faire le tableau en tout cas j'ai assez de points que je peux facilement utiliser vous voyez pour facilement utiliser tous ces points que nous avons par rapport au logiciel pour réduire pour agrandir vous pouvez faire tout ce que nous voulons par rapport à ces points qui sont sur le tableau voilà donc c'est un élément aussi vraiment indispensable parce que dans la plupart de conception de main topographique de main topographique selon des tableaux pour faire aussi d'autres utilisations ou pour d'autres utilisations et peut-être faire les cartouches peut-être faire les légendes oui nous pouvons utiliser tout ce que nous voulons faire prendre tableau pour faire tout ce que nous voulons dans le logiciel et autocar surtout si cela est un peu conforme à ce que nous voulons faire en mettant très bien cet outil cela nous sera vraiment utile par la suite donc je prends ici le test où je peux écrire un test à volonté donc je peux facilement tracer ici et je mets test bonjour formation bonjour formation et en tout cas 2021 gratuite donc formation gratuite en tout cas 2021 voilà je viens de coller ici voilà très bien donc j'ai mon test qui se fait voir je peux sélectionner donc cliquer deux fois sur ce test de sélectionner et maintenant augmenter la taille à ce niveau je mets ici 5 pour 8 entrées je peux mettre 8 je peux venir encore cliquer deux fois changer de police j'ai tout ce que je veux à ce niveau j'ai ici la police qui se fait voir arrière-là voilà tout ce que je veux je la police le mettre en gras italique barré voilà souligner plutôt barré voilà donc je finis je peux voir précisément mon test comme je le veux à volonté donc je le veux à volonté donc devons prendre l'habitude de nous promener de bien nous promener sur le logiciel fouiller à profondément le logiciel pour apprendre tellement de choses à l'intérieur je peux venir voilà donc je suis en train de centrer voilà aligner à droite à gauche et centrer nous pouvons ajouter des symboles des symboles comme nous voulons inventer des symboles tout ce que nous voulons des gré ici nous pouvons ajouter des symboles tout ce que nous voulons par rapport aux questions modifier les dictionnaires rechercher et remplacer les règles et tout ce que nous voulons je mets encore dans symboles je prends encore des états je prends encore plein de choses qui nous trouvons identité au home voilà qu'on voit apparaître je peux cliquer sur ça le déplacer et le mettre là où je veux sur mon projet si je veux ici on peut le déplacer et l'utiliser à fond donc voilà ce que nous pouvons aussi apprendre par rapport à l'outil test à l'outil test et n'hésitez pas à travailler avec cet outil à l'utiliser pour faire pour écrire vos tests et apprendre encore deux choses intéressantes par rapport à cet outil très intéressant nous abordons à présent les commandes de la palette ou la barre d'outils modification que nous trouvons juste ici à droite de notre écran nous commençons par la première commande effacer nous avons plusieurs façons d'effacer sur autocadre nous pouvons cliquer sur le cercle faire les droits effacer c'est aussi possible nous pouvons même sélectionner votre état et cliquer sur la touche supprimer sur votre clavier je peux encore effacer ou carrément même je peux venir prendre notre commande effacer ici je clique sur mon outil ou plutôt sur mon objet je clique et puis je valide entrer et puis je peux facilement effacer mon élément donc je répète encore nous pouvons reprendre encore je clique sur ma gomme je clique sur l'objet et je valide avec entrer voilà donc ctrl z pour ramener tous ces éléments donc la façon aussi simple que nous pouvons utiliser c'est de cliquer juste on sélectionne l'élément on fait clic droit effacer donc passons à présent sur la seconde commande la commande copier donc c'est aussi une commande très simple où je peux venir juste à ce niveau cliquer sur copier le raccourci clavier c'est cp donc pour pour copier donc d'abord il me dit sélectionner des objets donc je sélectionne mon objet en question je fais entrer il me dit le point de base c'est le point où on veut s'accrocher on veut rester pour déplacer ou pour copier mon élément donc je clique sur mon point à ce niveau vous voyez je peux facilement le copier le multiplier comme je veux j'enlève j'exactive auto et je peux à présent encore le copier le multiplier comme je le veux à volonté donc c'est un outil très 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 simple à utiliser dans AutoCAD voilà apportons l'outil miroir dans l'outil miroir qui est à ce niveau ou symétrie donc qui permet de créer des symétries donc imaginons je vais juste faire un truc très simple je prends mon élément je le mets ici je mets une ligne à ce niveau j'active mode auto donc je prends symétrie ou miroir il me dit sélectionner des objets je clique sur l'objet en question je valide avec entrer lorsque nous sélectionnons l'objet et que nous ne sentons pas d'action par rapport à ce que nous avons fait nous devons forcément valider par entrer l'entrée on peut aussi faire clic droit sur la souris aussi pour faire entrer donc je fais clic droit pour entrer et là je vois il me demande spécifier le premier point de la ligne de symétrie premier point de la ligne de symétrie je viens ici je clique sur mon premier point le deuxième point me dit le second point de la ligne de symétrie je viens je clique encore à ce niveau donc qu'est-ce que je vois maintenant il me dit effacer les objets source oui ou non donc l'objet source l'objet est principal voilà est-ce que je veux l'effacer donc je dis non l l et je fais entrer voilà je viens comme ça de faire ma symétrie mon miroir par rapport à l'élément que j'ai à la base donc gardons en mémoire que cela nous permet juste de faire des symétries donc dans un plan suivant une conception gardons cela en mémoire pour aller très vite donc passons maintenant à la commande à décaler qu'une première commande à décaler donc lorsque je prends décaler à ce niveau je peux facilement vous voyez il me dit spécifie la distance décalage je mets ici décalage 15 sélection l'objet à décaler je clique sur l'objet je peux décaler je peux encore cliquer décaler vous voyez décaler comme je veux descendre encore à l'intérieur vous voyez donc c'est une commande aussi très pratique qui permet d'avoir tout ce que nous pouvons avoir avec AutoCAD des formes géométriques impressionnantes très très impressionnante qui nous permet de donc voilà un peu ce que nous avons par rapport à la commande décaler à ce niveau que je trouve vraiment impressionnant donc quelle est la différence entre la commande décaler et la commande copier donc je viens à ce niveau vous voyez un peu je peux décaler avec décaler un seul élément mais copier plusieurs éléments vous voyez donc je peux venir comme ça sélectionner tous ces éléments là faire copier et je le prends je peux les mettre encore avec voilà je le mets à ce niveau voilà où je peux facilement copier mais décaler ne peut pas sélectionner tous ces éléments et automatiquement les décaler donc décaler tout seulement à un seul élément donc je viens à ce niveau décaler donc n'oublions pas il demande d'abord là disant décalage je mets des séquences voilà voilà et je mets c'est quand on a un truc comme ça qui apparaît voilà donc décaler touche à un seul élément il peut dupliquer un seul élément alors que copier il peut prendre deux ou plusieurs éléments pour avancer donc voilà la différence entre décaler et copier la commande réseau donc lorsque je clique actuellement je prends juste un cercle ici je vais tracer un petit cercle je clique sur réseau vous voyez ce qu'immédiat il demande le choix des objets je clique sur l'objet je fais entrer voilà il me dit maintenant c'est une pointe pour modifier le réseau ou associative point de base donc je mets nombre et je le dis je veux le nombre de il me demande le nombre de colonnes je dis 8 je fais entrer maintenant il demande le nombre de rangées je mets 5 et je fais entrer vous voyez j'ai à ce niveau 8 colonnes voilà on peut venir déplacer voilà j'ai vu colonnes et 5 rangées vous voyez donc nous pouvons facilement l'utiliser pour créer à l'intérieur d'une classe des bains des bains d'une classe peut-être dans une salle de conférence créer aussi les sièges donc la commande qui suit c'est la commande déplacer donc déplacer la cousine dp donc très simple aussi nous pouvons sélectionner un élément donc je je viens je clique donc nous pouvons sélectionner l'élément qu'est-ce d'abord et fait que il doit déplacer d'un point a vers un point b voilà il doit déplacer d'un point a vers un point b si nous voulons à volonté voilà donc c'est à nous de maîtriser rapidement c'est laissé commande pour pouvoir facilement travailler avec le logiciel autocad et aller vite dans le logiciel je peux venir encore effacer tout ce que je viens de faire voilà il doit effacer ou je peux sélectionner à ce niveau clic droit déplacer qui est là ou je prends commande déplacer je viens sélectionner tout je fais entrer et je prends l'élément en question je peux le mettre encore à côté je peux le mettre encore à côté à ce niveau voilà donc je viens crier encore un rectangle là voilà donc la commande qui suit c'est la commande rotation rotation donc je clique sur rotation il me demande sélectionner un des objets je clique sur l'objet en question je fais entrer et maintenant il me demande le point de barre je suis un point où je vais m'accrocher vous voyez je peux maintenant venir auto est activé donc maintenant je peux venir définir l'angle de rotation je viens je prends mon rectangle déplacé le mettons là donc je prends ici rotation je mets entrer je clique à ce niveau et je fais je mets l'angle 45 degrés ou 45 degrés voilà donc lorsque je viens ici je trace ma ligne horizontale je viens dans cotation cotation angulaire je peux venir côté ces deux éléments et je vois ici mon angle de 15 degrés qui est affiché qui est affiché donc voilà rotation nous permet de pouvoir définir l'angle donné de pouvoir tourner et de définir un angle que nous voulons à volonté on peut effacer on peut effacer donc passons à la commande suivante la commande étirer la commande étirer c'est ce que nous avons à ce niveau ici étirer donc qui permet d'étirer une partie de de l'image que nous avons déjà fait que nous avons déjà fait et là nous voulons l'étirer pour voir ce que ça va donc je viens je prends une ligne je trace ici 10 entrées je mets 25 entrées je mets ici 15 entrées je remonte 25 entrées et je viens encore là 20 entrées voilà donc j'ai un truc comme ça qui apparaît je prends ici cotation ligne je viens je clique voilà ce que j'ai par rapport à ce projet voilà très bien donc maintenant je m'aperçois que le 25 normal ici doit être 42 en terme de longueur donc je prends étirer il me dit choix de l'objet donc c'est son mon objet voilà et je fais entrer là j'étire ici et j'ajoute voilà je prends étirer et sélectionne mon élément en question voilà je fais entrer et je prends je vais étirer de 17 de 17 je fais entrer voilà donc je vais supprimer ça la cotation donc je viens étirer je sélectionne tout ça voilà et je prends 17 17 à ce niveau voilà donc maintenant mesurons pouvoir 1000 donc 25 plus 17 ce qui fait 42 voilà donc très simple nous pouvons étirer éléments en question pour ajouter et ce que nous voulons ajouter pour avoir le résultat souhaité donc voilà ce que nous pouvons comprendre ou apprendre de la commande et tirer voilà donc la seconde la prochaine commande c'est la commande à ce niveau j'ai ajusté ajusté qui permet de couper des éléments là je viens à ce niveau par exemple je prends un rectangle voilà là je veux couper ces éléments donc je viens juste ajuster aj entrer et je viens couper voilà ajuster je peux encore faire clic droit répéter ajuster voilà je peux venir couper mon élément en question nous pouvons couper tout ce que nous voulons par rapport à cet élément donc ajuster permet de d'ajuster directement donc vous voyez dans la version passée c'était un peu un peu compliqué mais ici quand je suis juste ajusté je viens plus facilement couper mon élément sans passer ça c'est la seule quoi que ce soit ou même ça sans valider avec entrée avant d'aller donc ajuster permet de couper de couper facilement les éléments par rapport à voilà donc je viens je prends ici une ligne je fais entrer je prends encore une ligne je viens encore une ligne ici je fais encore entrer donc ligne je clique je dessins voilà je prends ici ajuster voilà je peux couper voilà je peux facilement couper mon élément en question voilà donc la prochaine commande est la commande prolonger c'est aussi une commande très sympa à utiliser donc je peux venir cliquer sur je prends un cercle où je crée d'abord des obstacles voilà je viens encore prendre encore un cercle ici voilà et je viens maintenant cliquer sur prolonger je clique sur mon élément automatiquement qu'est-ce que je vois je vois que ma ligne va toucher d'emblée le cercle qui est un peu devant la ligne donc c'est ça un peu la commande prolonger ce qui va directement toucher l'obstacle qu'il trouve à l'intérieur donc celle-ci commande très facile à utiliser donc je prends une ligne comme ça face une ligne donc tant que j'ai devant cette ligne un obstacle et donc je viens je prends ici prolonger et puis je clique une fois cliqué cela va toucher l'obstacle qui est devant cette commande plutôt devant cette ligne donc très 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 simple à utiliser pour avancer rapidement j'ai ici la prochaine commande qui suit la commande et coupure au niveau d'un point je prends une ligne je prends une ligne peut-être de 25 des fois donc je viens couper un point donc je prends coupure en un point il me demande d'abord l'objet donc je clique sur l'objet voilà il a spécifié le point de coupure donc je clique à ce niveau un point de coupure voilà donc je vais maintenant d'avoir deux éléments en question bref deux éléments donc je reviens encore je prends encore un point de coupure donc d'abord on sélectionne l'objet mais là on fait un point de coupure sur l'objet en question voilà donc je viens je reprend donc je prends coupure en un point voilà ou je sélectionne d'abord j'ai aussi coupé en un point et je viens de couper à ce niveau par réussite sélectionne voilà donc je vois c'est coupé à ce niveau donc on peut facilement couper une ligne en deux nous avons aussi coupure en deux points donc nous allons maintenant aborder la coupure en deux points donc je prends celui-ci coupure en deux points ici il y a sûrement un élément vous voyez très très simple vous voyez et je peux venir encore coupure ici voilà très 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 simple à utiliser très simple donc je prends coupure en deux points je commence voilà le premier la première coupure voilà et je viens encore déjà tout très clair coupé encore à ce niveau coupure en deux points voilà voilà dans la prochaine commande que nous allons voir c'est la commande joindre voilà la commande joindre donc tout ce qui a été coupé on peut aussi le joindre je clique sur ça et je viens je sélectionne l'objet source voilà et je sélectionne encore cet objet à joindre et je fais entrer donc une fois validé je vois que ça devient une ligne je viens encore ici ou plus un deux points voilà maintenant je clique sur joindre l'objet source et je sélectionne l'objet à joindre et je fais entrer voilà alors nous pouvons joindre deux éléments qui sont sur eux-mêmes alignements et pouvoir le les transformer en un seul élément donc on voit à quel point c'est facile ces commandes qui sont au niveau de modification nous poursuivons cette formation avec l'outil la commande chanfrein d'autocat 2021 donc je clique sur chanfrein à ce niveau et j'ai au niveau de la barre de commande sélectionner la première ligne ou annuler pour les lignes écarts angles ajuster méthode et multiple donc nous prenons écarts il me demande spécifier l'écart du premier chanfrein je mets ici 25 entrée encore l'écart du deuxième chanfrein 25 entrée et sélectionner la première ligne voilà je sélectionne la deuxième ligne je sélectionne donc voilà le résultat que j'ai tu peux venir au niveau de cotation pour la vérifier donc je viens la cotation linéaire voilà les 25 que j'ai ici encore cotation linéaire je prends encore ça et voilà ce que j'ai comme résultat donc voilà comment dans en tout cas nous pouvons créer les chanfreins grâce à et à l'option écarts voilà donc nous passons maintenant donc nous passons maintenant donc nous passons la commande raccord toujours dans AutoCAD 2021 donc je clique sur raccord juste en bas du chanfrein et j'ai ici comme option donc je prends un rayon et je mets rayon 25 et je fais entrer le premier objet le deuxième objet voilà mon raccord que je viens de faire là de façon très simple je viens de faire mon raccord donc nous pouvons reprendre à ce niveau aussi donc je prends je clique sur sur raccord donc je prends rayon je mets 25 ou 20 premier objet deuxième objet voilà ce que j'ai voilà donc par rapport à mon rectangle de façon simple voilà comment nous pouvons faire les raccords en AutoCAD juste avec l'option l'option rayon donc passons à présent à la commande joindre le couple pardon fusionner le couple la commande fusionner le couple donc je prends à ce niveau donc je prends à ce niveau spleen voilà où je peux facilement tracer mes spleen voilà je fais entrer je prends encore spleen encore je peux encore tracer voilà je fais encore entrer et maintenant je prends fusionner les courbes donc spleen nous le rappelons permet de créer des pistes des voies tout ce que nous voulons dans AutoCAD donc avec des formes en particulier donc je prends ici fusionner les courbes donc je sélectionne cette courbe avec cette courbe automatiquement voilà ce que j'ai donc par rapport à mon outil ou à ma commande fusionner les courbes donc nous pouvons reprendre donc je prends ici spleen entrer je prends encore une seconde spleen voilà entrer et je prends ici fusionner les courbes et sélectionne mon premier spleen mon seconde spleen donc voilà ce que j'ai par rapport à la commande fusionner les courbes voilà terminons cette formation avec la commande de composer qui permet d'éclater tout ce qui est lié donc je prends ici rectangle ou je viens ici prendre rectangle donc je viens tracer un rectangle et ce rectangle je vois que c'est un rectangle qui est entièrement lié entièrement lié où je vois les quatre côtés qui sont collés les uns les autres mais avec la commande décomposer je peux les éclater donc je clique sur décomposer automatiquement je peux venir effacer ici un élément voilà de façon très simple nous pouvons le faire clic droit par contre z en arrière je peux venir cliquer encore effacer un élément voilà effacer un élément comme je le souhaite donc nous reprenons je prends un rectangle je trace mon rectangle à ce niveau je prends je sélectionne donc je sélectionne mon élément et je fais décomposer automatiquement je vois là mon rectangle qui est décomposé voilà je peux facilement sélectionner tout ce que je veux au niveau de ce rectangle on est arrivé à la fin de cette formation qui nous a permis de parcourir l'interface graphique AutoCAD 2021 la barre d'outils dessin ainsi que la barre d'outils modification donc pour aller plus loin jetez un coup d'oeil dans la description des questions à poser n'oubliez pas de les écrire dans les commentaires et je vous souhaite alors une excellente journée et à la prochaine